De retour dans le Zerathor fait des trucs, on est maintenant dans l'instant T-Time. Le T-Time qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit où on invite des gens à discuter. Et aujourd'hui, je reçois un invité. Alors là, je ne vous raconte pas l'atmosphère dans le studio qui a changé depuis que cet homme est entré dans cette pièce. Il s'agit de Haïpierre ! Incroyable ! Bonjour ! Tu peux t'applaudir parce que t'es tellement awesome que c'est incroyable. Alors bonjour à toi. Salut Zerathor. Et merci d'avoir accepté l'invitation pour être ici. C'est super sympa. Alors, déjà, pour le peu de gens qui ne te connaissent pas sur la planète Internet, les pauvres, est-ce que tu pourrais dire qui tu es à ces gens-là ? Qui est Haïpierre ? Qui est Haïpierre ? Pas toi, Haïpierre. Haïpierre, c'est un Minecraftien qui fait principalement de la redstone. Ouais. Des vidéos sur YouTube plutôt que des streams. Et vraiment, l'univers de Minecraft. Je suis réputé pour être un petit peu l'instructeur. L'instructeur. Voilà, l'instructeur, le prof de tout ce qui est technique. Le prof de la technique de Minecraft, évidemment. Donc, vous voyez, ça, c'est la vidéo de présentation de ta chaîne, je crois. Ouais, tout à fait. Bon, elle est un peu en saccadé, mais ça vient de nous, ça ne vient pas de lui. Voilà. Haïpierre qui donc, voilà, avec son avatar, etc. Alors, nous, on se connaît un petit peu parce qu'on s'est rencontrés dans des Hunger Games. On avait, donc, pour moi, ce qu'on m'a dit sur toi, c'est que tu étais le prince du PVP de Minecraft un petit peu. Les gens réagissent sur Twitter. Réagissez bien sur Twitter, arrobaszeratorsc2, si vous avez des questions ou des réactions. Donc, c'est un peu toi qui gère le plus le PVP. Mais on en reparlera tout à l'heure parce que tu es un joueur quand même qui a fait du FPS avant Minecraft. Donc, tu pars avec une longueur d'avance par rapport à tous les pauvres types nuls, genre Fucano, etc. Enfin, bon, voilà. Donc, euh... C'était gratuit, ça. Donc, voilà, c'est toujours gratuit avec Fucano, évidemment. J'aimerais que tu nous dises, alors on va te poser quelques questions, bon, sur ta vie, ton œuvre, ton actualité. Pas les questions de base, genre, est-ce que c'est bien de faire des vidéos YouTube, machin, parce que ça, on s'en fout, tout le monde te les pose, c'est pas intéressant. J'aimerais savoir déjà, qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Bah, j'étais, non, c'était en vacances à Londres et je me suis dit, puisque Ashford est un peu sur le trajet, c'était l'occasion de rencontrer des gens et, bah, moi, je ne t'avais jamais rencontré en vrai. On s'était déjà vus, donc c'est sympa, c'est l'occasion. Je sais qu'il y avait Skyheart aussi qui voulait me rencontrer, donc voilà. Ok, et alors, comment t'as connu Eclipsia, en fait ? Enfin, genre, comment... Eclipsia, j'ai connu à travers plusieurs personnes, il y a Fuka, Fukano qui, enfin, on le connaît très bien sur Minecraft et lui, il est aussi très attaché sur Eclipsia. Évidemment, ouais. Et il y avait aussi, bah, à l'époque, pendant un moment, il y a eu As de Pique qui streamait pour Eclipsia. Enfin, c'est là où j'ai... Et avec sa chaîne affiliée, ouais. Voilà, c'est là où j'ai découvert vraiment Eclipsia. Et bon, donc après, bah, toi, t'étais venu dans des Hunger Games. Ouais. Caramment. Et puis, de temps en temps, j'ai regardé un petit peu. Donc, un petit peu avec tout le monde, tout le monde t'a un peu parlé d'Eclipsia. Voilà, tout à fait. Et t'as fini par rencontrer de plus en plus de gens à l'intérieur. Ouais, et puis comme j'ai eu une période aussi où j'étais chez Eogaming, évidemment. Oui. À partir du moment où on rentre dans le stream, on connaît forcément les trois acteurs. Oui, oui, on commence à te connaître, ouais. Alors, on va reparler d'Eogaming tout à l'heure parce que tu viens de quitter la structure. Tu nous en reparleras. J'aimerais d'abord que tu nous dises quel âge tu as parce que c'est quand même pas banal. Un streamer Minecraft qui a plus de 18 ans, déjà, c'est pas banal. Ensuite, oh, non, je plaisante, ça va, calmez-vous, vous, vous, calmez. Non, je plaisante. Mais c'est vrai qu'en général, les streamers Minecraft ont entre eux, on va dire, 16 et 25. Ouais, plus jeune. On va dire. Toi, tu es plus âgé. 27, moi, ouais. 27. 27 ans. On est quelques-uns comme ça, être un peu plus. Ben, mine de rien, quand même, le plus gros qui est Fanta est plus âgé. Bob est plus jeune que moi. Mais sinon, c'est vrai que les plus gros connus sont plutôt jeunes, autour de la vingtaine d'années. Bon, après, tant mieux. Il vaut mieux qu'ils soient connus en commençant, c'est plus cool. Depuis combien de temps tu fais des vidéos sur Minecraft ? Depuis combien de temps, on va dire, ça a explosé ? Je fais des vidéos sur YouTube depuis un peu plus de deux ans. Ok. Deux ans et deux mois, donc tu vois, ce n'est pas si vieux que ça. Et ça a explosé depuis un an et demi. Ouais, c'est ça. Un an et demi ? Octobre 2012. Qu'est-ce qui a fait que ça a explosé ? Ben, il y a eu un événement. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois Fuca, tu vois. D'accord. C'est assez marrant, c'était la Cité des Sables et à partir de là, ça a vraiment bien marché et ça a pris la sauce. Après, il y a eu les Patrick derrière, etc. On reparlera des Patrick tout à l'heure. Ne nous tease pas trop. Quel est ton parcours scolaire ? J'aimerais que tu nous dises un petit peu comment tu en es venu à faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ton parcours scolaire est professionnel puisque j'imagine que tu as une expérience pro. Une expérience pro aussi ? Parcours scientifique, bac S, j'ai fait une prépa après et école d'ingénieur. Donc à la base, j'ai eu un diplôme d'ingénieur généraliste dans les télécoms et j'ai commencé en tant que développeur informatique et du coup, ça se ressent un peu aussi sur Minecraft. Oui, j'imagine, avec tous les circuits, etc. L'aspect purement circuit, technique, un peu programmation, je le tiens un peu de justement ma formation. Et du coup, c'est du easy sheet pour toi en plus ? C'est plus simple, ouais. Ah oui, j'imagine. C'est plus simple, ouais. Ok, d'accord. Donc, ça se fait un petit peu comme ça. Alors, maintenant, est-ce que tu fais à plein temps des vidéos ou tu as encore un métier à côté ? À plein temps, ça va bientôt faire un an. Ça fait un peu moins d'un an. Ok. C'est à plein temps. Comment tu le vis ? T'arrives à… C'est bien, sympa. C'est cool quand même ? Ça prend beaucoup de temps, on ne se rend pas compte. Oui, on ne se rend pas compte peut-être. Le jour où je suis passé à plein temps, je me dis c'est cool, je vais avoir plein de temps. Je vais faire mes deux vidéos par semaine, ça va être easy. Ouais, enfin, même faire plus de deux vidéos. Mais si tu veux, avant ça, je cumulais travail plus faire les vidéos. Donc, je me suis dit, ça va me libérer plein de temps. Oui, tu t'es dit, vu qu'il y arrivait avant… Et en fait, que dalle. En fait, non, ouais, tu ne l'occupes pas plus de choses. Ce qui se passe, voilà, c'est que du coup, comme tu as plus de temps, tu fais les choses encore mieux. Mais au final, bon, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est vraiment cool. C'est vraiment sympa. Ok. Alors, tu as parlé un petit peu des Patrick tout à l'heure. C'est une communauté Minecraft. C'est un regroupement de joueurs. Voilà, un regroupement de joueurs. C'est comme ça. J'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que c'est les Patrick, d'où c'est parti, qu'est-ce que c'est devenu, quelle est un petit peu la finalité de ce truc. À la base, on a créé ça, c'était à l'époque où Minecraft, donc ça marchait toujours bien, etc. Et il y a eu un moment où on a eu un aspect beaucoup plus technique qui arrivait sur Minecraft avec les modpacks, avec Fit the Beast. Ok. Donc, les modpacks, qu'est-ce que c'est ? Alors, les modpacks, en gros, Minecraft, on a le jeu de base et le jeu est assez libre. Donc, il y a plein de gens de la communauté qui développent des mods, qui rajoutent des choses à Minecraft. Et du coup, tu as des trucs énormes. Tu peux faire des fusées, des trucs que tu n'as pas à la base. Ok. Et quand ça est sorti, ça commence à prendre de l'ampleur. Donc, nous, on a voulu lancer une série là-dessus, mais on s'est dit plutôt que de le faire chacun tout seul, comme ce qu'il se faisait à cette époque-là, quasiment tout le monde était un petit peu à tout seul. Chacun prenait son mod, il faisait sa vie. Voilà, il le faisait en solo. Là, on s'est dit, autant qu'on essaye de faire une petite communauté, ça sera plus sympa. D'accord. Et donc, on a commencé à créer ça. On était trois au départ et puis petit à petit, on a intégré des gens. C'est qui les trois de départ ? C'était… il y avait Aznet, Harry Lafranc et moi. Ok. Et puis, on a commencé donc à intégrer des gens. Un des premiers, il y a eu Bill Silverlight, qui est devenu un très bon ami, du coup. Mais avant, je ne le connaissais pas. Il y a eu S2Pic. Il y en a eu plein. Il y a eu Fucano aussi, maintenant qu'il y a Patrick. Et aujourd'hui, c'est moins une team, puisqu'on est vraiment nombreux. C'est plus un regroupement. Ouais, c'est moins fermé qu'avant, on va dire. En fait, ça nous a permis, à la base, on était un petit peu chacun sur nos côtés. Ça nous a permis de regrouper, de faire connaissance. Et aujourd'hui, ça nous permet de… voilà, on a envie de faire une partie, un truc à plusieurs. D'accord. On se connaît tous. C'est un groupe en d'amis, quoi. J'imagine. J'imagine. Pourquoi le nom Patrick ? Haha, c'est un secret. C'est un secret, c'est vrai ? Ouais, c'est vrai. On ne l'a jamais dit et on ne le dira pas. Ok, il n'y a pas de souci. Aucun problème avec ça. Au moins, il y a une raison. Il y a une vraie raison derrière qui est absolument con, mais c'est bon. Non, mais alors ça, j'imagine totalement. Alors ça, j'imagine. Actuellement, vous êtes combien dans cette communauté de joueurs ? Alors, c'est que des Youtubers ou est-ce qu'il y a des joueurs qui ne font pas de Youtube ? Non, même… Alors, il y en a des plus petits, en fait, qu'on a connus autrement. Il y en a qui ne font pas forcément de vidéos. Généralement, oui, ce n'est quasiment que des Youtubers. Comment vous les intégrer ? Ça se fait quand ils commencent à connaître tout le monde ou vous avez un bizutage ? Est-ce que le mec doit… Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne vois pas ça, ça va. Oh, zut. À qui tu veux que je le donne ? J'ai plus de pile. Tu n'as plus de pile. Tiens, prends ça. Mon pauvre ami. Mon pauvre ami. En même temps que je réponds à tes questions, hop. Hop là. Magnifique. Vous inquiétez pas, tout est géré. Cette régie est absolument exceptionnelle. Je vais y arriver. Du coup, ça leur a déchiré les oreilles. Non, c'est nickel. Ah, c'est nickel. Bon, tu t'en sors. Oui, mais si je le mets à l'envers, forcément. Ah oui, non, ça ne marchera pas. J'en étais où d'ailleurs, je le disais. Je ne sais quoi, je fais sur l'autre. Voilà, ça tiendra. Voilà. Le pauvre. Regardez, mais le pauvre. Oh là là, le pauvre. Regardez, regardez, regardez. Au moins ici, je vais faire mon petit troll. Mais au moins ici, on en a. Je suis en train de détruire les gens. Ce n'est pas grave, on continue. Voilà, parfait. Alors, donc je disais, comment vous les intégrez ? Comment vous les intégrez ? Au tout début, on faisait des petits bisutages. Après, c'est plus petit à petit. Mais maintenant, comme on est beaucoup, du genre, lui, on dit, il est cool. On fait quelques petits trucs avec lui. Puis on l'intègre au fur et à mesure sur d'autres choses. D'accord. Mais après, c'est une telle grande famille qu'on n'est jamais vraiment tous ensemble. Ça nous arrive d'être tous ensemble, c'est pendant les KTP. Là, on est vraiment nombreux. Mais il n'y a pas que les Patrick. À la base, c'était qu'avec les Patrick. Mais on a d'autres personnes qui sont restées en team. Des guests, quoi, un truc comme ça. Et comme toute la team, I play for you, ces gens-là, etc., qu'on intégrer parce qu'ils sont sympas et cool. Donc, voilà. C'est devenu une famille plus que autre chose. Alors, justement, KTP, parlons-en, puisque c'est une série hyper connue sur Minecraft qui est devenue énorme sur YouTube. Donc, le principe, si j'ai bien compris le truc, vous êtes donc avec votre communauté de joueurs. Vous êtes chacun en train de faire un épisode sur YouTube indépendamment de vos points de vue. Et vous faites un Hunger Games géant en équipe ou pas. Et donc, chaque épisode dure une vingtaine de minutes. C'est un peu ça, ouais. Et c'est le dernier qui survit, qui gagne. Le but, c'est d'être le dernier survivant. Et il y a une partie où, évidemment, on se bat entre nous. Et puis, il y a la partie où il faut survivre aussi parce qu'on est en mode vraiment difficile. Et donc, du coup, alors au début, beaucoup moins maintenant, on voit que les gens ont pris l'habitude. Mais au début, il y en a plein qui mourraient à cause des mobs, des trucs comme ça. Ils se faisaient tuer par des squelettes, par des creepers. Ça arrive beaucoup moins maintenant. Ça arrive encore, mais c'est assez rigolo. Alors, vous avez des règles spécifiques, j'avais vu. Pas le droit de piéger les portails, etc. Ouais, on a adapté des règles au fur et à mesure. On s'est rendu compte qu'il y avait des trucs moins marrants. Il y avait des trucs qui cassaient un peu le jeu. Il y a des trucs qui permettaient d'accélérer le jeu, de rendre une certaine partie plus sympa. D'accord. Et puis, c'est pour changer de saison en saison que ça ne soit pas toujours la même chose. Ce n'est pas trop le bordel à tourner, parce que vous êtes beaucoup. C'est dur. Ouais, c'est dur. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais réussir à regrouper. Le dernier, on était 36 joueurs. Ouais. Donc, réussir à regrouper 36 joueurs, sachant qu'il y en a qui sont… On en avait deux qui étaient au Québec. D'accord. Ils ne sont pas dans les mêmes régions du monde. Il y en a qui sont étudiants. Il y en a qui travaillent de nuit. Enfin, c'est… Un bordel total. Tu n'imagines même pas le bordel pour… Si, si, j'imagine 37 joueurs. Donc, c'est toujours difficile, mais on n'y arrive. Et du coup, vous faites en une fois, et après, vous découpez en montant ? Ou il y a deux regroupements ? En tournant une fois. En tournant une fois, oui. Ça nous est arrivé une fois d'hésiter et de se dire… Est-ce qu'on fait pause ? Voilà. Est-ce qu'on le fait ? Parce qu'il commence à être très tard. On était sur un long tournage et on était déjà… Généralement, on essaie de commencer pas trop tard et de faire sur toute une soirée. Mais une fois, on a hésité. Bon, finalement, on l'a fini. Mais c'est déjà tellement difficile à se retrouver tous sur une autre soirée que couper, c'est dur. Et combien de temps ça dure ? Donc, par exemple, la KTP6 vient de se terminer. La KTP6, il y a eu 10 épisodes. Donc, 10 épisodes de 20 minutes. Alors, 10 épisodes pour toi, j'imagine ? Non, pour le gagnant. Ah, pour le gagnant. Pour le gagnant, 10 épisodes. Ah, 10 épisodes de 20 minutes, ça va. Ça fait 3h20 plus le premier épisode, on a dû recommencer, il y avait un souci. 4h, voilà. 4h, ça va. Le plus long qu'on ait fait, c'était 5h30, je crois. Et ça, ça commence à faire. Ça commence à faire. Je m'étonne. Si on arrive au goût, ça commence à fatiguer un peu. Je vous invite à aller voir Kill the Patrick sur la chaîne de Hype Pierre. Allez voir l'intro du KTP6 où ils sont tous en même temps. Et donc, je crois que c'est toi d'ailleurs qui explique les règles à tout le monde. Qui dit, cette semaine, enfin, cette saison-là, on est plusieurs, etc. Le prochain Kill the Patrick, saison 7, on en parlera tout à l'heure, un petit peu à la fin. J'aimerais que tu parles un petit peu de Minecraft d'abord. Pourquoi ce jeu ? Comment tu t'es mis à Minecraft ? Et qu'est-ce qui t'a poussé à aller chercher en profondeur de ce jeu ? Est-ce que c'est vraiment la Red Storm ? Est-ce que c'est autre chose ? C'est vraiment les Lego, tu sais, c'est vraiment construction, sandbox. On pouvait faire tout ce qu'on voulait. C'était un peu le soir, je rentrais du boulot. C'était mon petit défouleur. Je construisais ma petite maison et j'étais content. Et en fait, j'ai eu toute une période comme ça où je faisais purement que de la construction. D'accord. En God Mode, j'imagine ? Non, pas forcément. En survie aussi. Et j'ai fini par me lasser un petit peu du jeu. Donc, j'ai arrêté pendant 4-5 mois. Ah ouais ? Et après, je suis revenu dessus parce que j'avais envie de recommencer. Et c'est là, par contre, que je me suis intéressé à la Red Storm, qui avait un petit peu évolué à ce moment-là. Au départ, c'était le plus simple. Au début, c'était très pauvre. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Ou alors, c'était vraiment... C'était oui et non, quoi. Ouais, voilà. Ou c'était des machines. Enfin, les gars faisaient déjà des ordi, mais c'est du genre... Pour comprendre le truc, ce n'est pas possible. C'est trop compliqué, ouais. Et donc, du coup, c'est là que je me suis intéressé à Red Storm. Et c'est depuis que je suis plutôt à fond dedans, quoi. Ok. Aujourd'hui, est-ce que tu penses pouvoir dire que tu connais tout dans le jeu ? Pas tout, tout. Il y a une partie encore qui est vraiment grosse et qui n'est pas évidente. C'est quoi ? C'est tout ce qui est commande bloc. C'est de la programmation, ça évolue très vite. C'est la partie qui évolue plus rapidement actuellement. Ok. Et tout maîtriser, ce n'est pas évident, quoi. Il faut vraiment y aller à fond dedans, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se mettre à Minecraft ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut débuter Minecraft ? C'est plus difficile qu'avant, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, mais il ne faut pas vouloir, en fait, c'est un petit peu… Mais il ne faut pas vouloir direct faire une calculette, quoi. C'est un peu comme si aujourd'hui, tu commençais LOL et tu te dis, ok, dans un mois… Ouais, wow. Ouais, wow. Enfin, je prends l'exemple de LOL, parce que je le connais plus que wow, maintenant, mais de te dire, ouais, dans un mois, je connais tous les persos, ce n'est pas possible. D'accord, ok. Tu ne peux pas… Enfin, ça prend vraiment longtemps. Il faut avoir de la patience, quoi. Sur Minecraft, il faut commencer doucement, se dire, ok, je vais faire ça. Ensuite, je vais m'intéresser petit à petit, petit à petit. Et puis après, ouais, c'est largement possible aujourd'hui. Ok, d'accord. Surtout qu'aujourd'hui, enfin, plus qu'à mon époque, aujourd'hui, sur YouTube, tu… Oui, il y a tout. Tu trouves tout. Tu peux trouver comment faire n'importe quoi. Des tutos, des guides, etc. Donc, tu peux apprendre comme ça, quoi. J'avais commencé à une époque avec As2Pic, justement, qui m'avait un petit peu formé au début de Minecraft. Qu'est-ce qu'il faut savoir au début ? Comment faire des premiers trucs marrants avec un petit peu des déclencheurs, etc. Et c'est vrai qu'on peut rapidement s'amuser. Moi, qui avais fait, je crois, peut-être 10 heures de live en tout avec As2. Et très vite, j'avais fait, tu sais, des catapultes, on avait fait des trucs à la con comme ça, avec des TNT qui tombent et qui en propulsent d'autres. Enfin, j'avais trouvé ça vraiment pas mal. J'aimerais que tu nous dises, est-ce que tu joues à d'autres jeux ? Tu as parlé un petit peu de League of Legends. Ouais, je m'y suis mis à peu près un mois. En fait, je regarde depuis très longtemps League of Legends. Et j'étais toujours en mode… Enfin, ça m'a intéressé comme ça, par curiosité. Puis j'étais toujours en mode, non, il ne faut pas que je commence à jouer parce que ça va me prendre le temps, ça va me prendre un petit peu de temps. Je dis, bon, allez, hein. Et alors, j'avais vu un tweet de Fucano passer en disant que tu avais, je ne sais plus combien, 100 heures de jeu en une semaine, un truc comme ça. En plus, ouais. Quand même, en une semaine, là… Tu avais complètement farmé le jeu, c'était un truc de malade. Mais ouais, ça fait un mois que j'ai commencé un peu plus. Ça va faire 5 semaines et je dois être à 110 en 15 heures de jeu. Ouais ? Ouais. Ok. J'ai ma dose quotidienne. Pas mal, pas mal, pas mal. J'aimerais que tu nous le dises un petit peu, qu'est-ce que… Alors, on va parler un petit peu de Dough Gaming. Tu parles que… Excuse-moi, je t'ai coupé, mais en fait, tu ne joues qu'à LOL, en dehors de Minecraft ? Non, je joue à d'autres petits jeux. Des jeux indés, peut-être, comme ça ? Plus indés, ça dépend des moments. Il y a des fois des jeux indés qui sont intéressants. Jeux de gestion, j'aime bien. Du rétro aussi, je fais de temps en temps du rétro. Ok. Et jeux de gestion, jeux un peu d'aventure. J'ai fait Castlevania récemment. D'accord. Enfin, tu vois, ce genre de jeu. L'Assassin's Creed, j'ai rattrapé parce que… Des jeux posés, en tout cas. Ouais, des jeux posés, tranquilles. Des jeux du genre, à un moment, tu as juste envie de passer 3-4 heures dessus. Tu t'y mets, voilà. Des jeux où il n'y a pas trop à réfléchir aussi, donc… Alors, avant qu'on parle de gaming, je parlais tout à l'heure que tu venais d'un autre jeu. Tu venais du FPS. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période ? Parce qu'avant Minecraft, il y a eu un gros jeu pour toi. Ouais, c'était… bon, ça remonte. Ça remonte, ouais. C'était à l'époque où j'étais encore au lycée, ensuite en prépa. Genre, à la fin de ma semaine de prépa, je m'étais le dimanche, je m'étais défoulé comme un porc dessus. C'était sur Counter Strike, en fait. Et donc, tu as fait des LAN ? J'ai fait beaucoup de LAN. J'ai commencé à jouer à Counter Strike. C'était quoi ton pseudo à l'époque ? Est-ce que c'était IPR ? Si, j'étais déjà avec IPR, depuis très longtemps. Ok. Et en fait, Counter Strike, je l'ai vraiment commencé au début. C'est-à-dire qu'au début, pour jouer à Counter Strike, on allait dans des cybercafés. C'était encore en France, pour te dire. En France ? C'est vraiment vieux. En France ? C'est vraiment vieux, c'était encore en France. C'était le mode de CS ? Oui, c'était CS 1.1, le premier truc auquel j'ai joué. On était en LAN. Des matchs sur asso, etc. Oui, les vieilles maps toutes pourries. Il n'y avait même pas Dust 2 à l'époque. Non, il y avait Dust ? Il y avait Dust, oui. Après, j'ai joué pendant longtemps, jusqu'à la 1.6. Et puis, derrière, après la prépa, ça s'est perdu un peu. Je suis passé à des jeux un peu comme Warcraft 3, d'autres types de jeux. Ok, d'accord. On va parler un petit peu de gaming. Oui. Au gaming dont tu as arrêté récemment, tu faisais une émission hebdomadaire. Tu n'étais pas tout seul. J'étais avec Bill et Tech. Oui, Bill et Tech. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette aventure de streaming, qui était un petit peu nouvelle pour toi, on va dire ? Oui, c'était nouveau dans le sens où rien à voir avec les… J'avais fait quelques streams avant, mais du genre à la maison. C'est comme si je faisais une vidéo. Oui, oui. Mais ta cam', etc. Alors que là, c'était sur plateau, il y avait vraiment un esprit où on voyait nos têtes, où on interagissait avec le public, etc. Puis-même, ça veut dire pas de pause, enfin je veux dire, on ne peut pas couper au montage, etc. Donc, c'est quand même très différent. Comment tu as vécu ça ? Est-ce que tu as apprécié ? C'était super sympa. Moi, ça m'a permis surtout de me rapprocher vachement de Bill et Tech, en fait. Avant, je les connaissais derrière l'écran, on jouait à des choses ensemble. Et après ça, du coup, sur plateau, on était devenus vraiment des potes. On s'est aussi rendu compte de la difficulté de le faire, parce que mine de rien, c'est quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui change quand on est en stream ? Et par rapport à des choses auxquelles on ne pense pas quand on fait des VOD ? Là, il faut savoir, il arrive des moments en stream où tu as des choses qui ne se passent pas comme tu l'avais prévu. Ouais. Et là, il faut savoir rebondir. Il faut savoir rebondir. Et ça, c'est le plus difficile, parce que ça nous est arrivé, des trucs tout cons. Ça nous est arrivé, par exemple, où on s'est dit, ouais, aujourd'hui, on va faire une méga partie sur un serveur, on dit aux viewers de venir et tout. Et là, on arrive et du coup, le serveur, on n'avait pas trop anticipé qu'il allait y avoir beaucoup de monde. Il se fait des DOS, c'est impossible de faire. On se dit, bon, ce n'est pas grave, il y a un autre serveur. On va sur l'autre serveur. Même chose. Pareil. Et là, on dit, merde, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, ça nous est arrivé quelquefois, on a su rebondir sur d'autres choses. Après, on a appris au fur et à mesure, mais ce n'est pas forcément évident. Et bon, après, on a arrêté aussi parce qu'on voulait retravailler ce qu'on est en train de faire. Un petit peu le concept de l'émission, prendre plus de recul et voir qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas avant de repartir, parce qu'on va refaire. D'accord. Mais c'était vraiment une expérience super sympa, quoi qu'il arrive. Donc, tu dirais, la différence entre VOD et live, c'est surtout la capacité à improviser si ça se passe mal. C'est ça qui te gêne le plus ? Improviser. La difficulté aussi, quand tu es en stream, mais contrairement à la vidéo, la vidéo, tu peux toujours revoir après et te dire, bon là, ça n'allait pas, je coupe. Là, j'ai foiré, je vais refaire. Là, je suis allé trop loin, là, j'ai dit des bêtises. En live, tu ne peux pas. En live. Et c'est ce qui l'a amené à montrer ses fesses un jour. Tout à fait. Tout à fait, voilà. C'était un pari, c'était un pari. On a vu mes fesses. Mais c'est bien, tu assumes, c'est bien. Il a mis ses fesses sur la table. Il y a des vidéos sur ça, sur Internet. Sur un bouton GG. Vous tapez IPR fesses. Et je remarque, d'ailleurs, ton joli t-shirt. Évidemment, je l'ai mis pour toi, tu vois. Donc, je savais que ça te tenait particulièrement à cœur, ce bouton GG, t-shirt au gaming, etc. Voilà. Est-ce que tu arrives à… Alors, comment tu gères toute cette fanbase médiatique, mais un petit peu invisible ? Est-ce que tu arrives à t'en rendre compte ? Tu es près de 700 000 abonnés sur YouTube maintenant. Ouais. Donc, c'est énorme quand même pour un Français, on peut le dire. Ça fait beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Je m'en rends compte. Comment tu arrives à le gérer ? Pour m'en rendre compte, je m'en rends compte qu'on est en convention. Ouais. C'est là où vraiment tu vois physiquement les gens, tu les vois… Puis tu vois qu'il y en a vraiment beaucoup. Tu vois qu'il y en a beaucoup qui font la file d'attente pour… Enfin, qui font la queue pour venir jusqu'à tueur, signer un petit truc et tout. C'est marrant. Mais ouais, c'est toujours difficile de s'en rendre compte. Et ouais, c'est sympa. Mais là où je l'ai vraiment matérialisé, c'est la première grosse convention. Enfin, en gros, la première convention que j'ai faite où j'allais en mode un petit peu… J'étais le plus connu. C'était des cubes et des pioches. Ouais. C'était il n'y a pas longtemps. C'était en octobre ou novembre de l'année dernière. Donc, c'était il n'y a pas longtemps. Et j'étais en mode… C'était en Suisse, non ? Non, non. C'était à Paris. C'était à la Cité des sciences. La Suisse, c'était… Il n'y a pas longtemps, il y a eu un truc en Suisse, je crois. Non, en Suisse, c'était Belgique. Et Suisse, c'est le mois prochain. Ah oui, voilà, c'est ça. Parce qu'à S2, justement, j'avais vu un tweet qui disait à S2 qu'il va y aller. Oui, à S2 sera là aussi. Voilà, justement, c'est à cause de ça. Des cubes et des pioches à Paris, ouais. Cette convention-là, des cubes et des pioches, c'est là où j'ai vraiment à les finir. Il y avait des moments où je ne pouvais plus me déplacer. Je t'entourais les gens et tout en mode… C'était l'enfer. Non, c'était cool, mais c'est là que tu te rends vraiment compte des gens qui venaient de super loin, qui faisaient trois heures de queue, juste pour que tu leur parles un petit peu et tout. Comment tu gères ça au quotidien ? Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue et tout ? Ça t'arrive quand même ? Tu vois, au quotidien, ça ne m'a jamais gêné, parce que ça m'est arrivé quelques fois d'avoir deux, trois personnes qui s'introduisent un peu trop dans ta vie privée. Mais bon, dans ce cas-là, tu recasles de tes vues. Oui, bien sûr. Mais au quotidien, non, dans la rue, je sais que des gens m'ont déjà reconnu et me l'ont dit après coup, parce qu'ils n'ont pas osé venir me voir, c'est tout con, mais peut-être intimidation ou je ne sais pas. Mais sinon, non, ça ne m'a jamais posé plus de réel problème. Et dans les conventions, tu fais la queue quand tu vas acheter une boisson ou on te laisse passer ? Alors, ça dépend des conventions, mais généralement, les conventions qui nous invitent, c'est parce qu'il faut qu'on gère le stand, etc., nous, on garantit qu'on sera en dédicace de telle heure à telle heure, etc. Là, quand on va manger, par exemple, on peut chanter les queues pour nous faire gagner du temps, mais sinon, après, sur les autres trucs. Ouais, non, on est comme une personne lambda, quoi. Ok. D'accord. Alors, quel est ton actus en ce moment ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu es en train de préparer ? Qu'est-ce que je prépare ? Est-ce que tu peux nous dire des trucs incroyables ? Alors, en ce moment, bon, j'ai mon quotidien, ça, c'est normal. On prépare, bon, KTP 7, limite, ça va. On prépare un autre concept qui est un petit peu dans le même principe que KTP et qu'on veut, en fait, faire alterner avec les KTP, tu vois, pour avoir une petite variant. D'accord. Et qui peut être vraiment, vraiment super sympa. Donc, on travaille dessus parce qu'il y a un plugin à développer, etc. Et je pense que ça donnera quelque chose. C'est Aznet qui fait ça ? C'est Aznet qui fait ça. C'est le tech guy. Aznet, c'est le tech guy, le mec qui code dans Minecraft. C'est à chaque fois, on a une question. C'est bon, c'est Aznet qui fait, qui gère les serveurs et tout. Donc, on a ça. On a Fit the Patrick saison 3 qui va reprendre. Ouais. Pareil. Ah, mais ça fait FDP, ça. Ça ne va pas. Non, c'est FTP. Ah, Fit the Patrick. Oula. Fit the Patrick. Merde. FTP. Mais il y a plein qui confondent, qui disent FDP. Ah oui. Pourquoi tu m'insultes ? Je ne veux pas pourquoi je dis ça. Alors, ça consiste en quoi, Fit the Patrick ? En gros, c'est, comme je te disais, de là où sont nés les Patrick, c'est, on est sur du Minecraft, mais modé, donc avec plein de modes, qui rajoutent plein de trucs technologiques, plein de minerais, enfin, ça approfondit énormément le jeu. Et c'est une aventure, c'est quoi, précisément ? C'est plus, ben là, on va, enfin, les saisons précédentes, on était un petit peu chacun de notre côté, on faisait des projets similaires et tout. Ok. Là, on veut vraiment beaucoup plus l'orienter RP. Ok. Et du genre, comme il y a plein de modes différents qui existent et c'est impossible de tout savoir, on va chacun prendre des spécialisations, essayer de faire des villes où il y en a un qui produit l'électricité, l'autre qui produit des programmes et tout, enfin, vraiment dans une ambiance, voilà, on a réussi à faire. Et ça, vous allez le faire à plusieurs sur un serveur, donc, en plusieurs épisodes sur YouTube, etc. Ben, en série suivie, quoi. Ok. Tout simplement. Et puis après, dernière actue, c'est le guide de la redstone que je suis en train d'écrire, enfin, d'y réfléchir et écrire. Tu écris pour faire des épisodes ? Ou tu fais des guides écrits quelque part ? Non, là, je vais le faire pour faire des épisodes vidéo, mais tu vois, je veux que ça soit bien fait, donc je scripte avant. Ouais, tu fais des slides, tu scriptes, j'imagine, tu affiches des choses à l'écran, etc. Voilà. Donc ça, c'est en cours de développement. Il y a encore des choses à apprendre en redstone à Minecraft ? Ouais, oui, sur certaines choses. Ben, il y a toujours des choses qui sont découvertes, avec les updates, des choses qui sont remises au goût du jour avec les modifications qu'il y a. Mais en fait, ce qui manque, et beaucoup de gens me le disent, c'est que la redstone est devenue quand même beaucoup plus complexe au fur et à mesure du temps. Et il y a des gens qui m'ont demandé depuis longtemps de faire un guide et d'essayer de bien expliquer les choses. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Ok, super stylé. Si vous avez des questions pour Aipir, je vois qu'il y a beaucoup de réactions par rapport à tout ça. Les gens ont tweeté à Znet, le Tega est ton heure de gloire dans la TV, ça y est, c'est ta vie, etc. J'aimerais qu'on parle un petit peu, pendant que les gens posent leurs questions, du média YouTube, qui est quand même très intéressant et assez exceptionnel de nos jours. C'est quelque chose qui, toi, te permet de vivre maintenant. Est-ce que tu trouves que ce média a des limites ? Si oui, lesquelles ? Est-ce que tu penses que tu pourrais faire un peu tes émissions à la télé ? Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce que tu penses entre… Quelles sont les différences, les similitudes, les limites de tout ça ? Par rapport à la télé, deux choses. Est-ce qu'on t'a déjà proposé, peut-être, de faire des trucs à la télé ? Indirectement, mais pas vraiment pour la télé, mais en rapport avec la télé, ouais. D'accord. L'énorme différence entre la télé et le web, c'est que vraiment, sur le web, on est en mode, on fait ce qu'on veut. Ouais, pas de CSA, liberté d'expression. Pas de CSA, pas de limitation, tu fais vraiment ce que tu veux, contrairement à la télé qui a ses règles, ses principes. Et la deuxième différence, c'est que je pense qu'on est plus proche de notre public dans le sens où la télé, au final, a très peu de retours. Les seuls retours qu'ils vont avoir, c'est par exemple les chiffres d'audience. Mais est-ce que tu ne penses pas que l'interaction avec la télé est difficile dans le sens où il y a trop d'audience, justement ? Oui et non, parce que tu prends par exemple PewDiePie qui a actuellement une audience de chaînes de télé, même plus, arrive encore à interagir. Alors, dans une moindre mesure… C'est une interaction limitée, ouais. Évidemment, parce qu'il y a masse de nombre. Mais il arrive quand même à interagir avec les gens parce qu'il lit ce que les gens disent sur lui, etc. Et après, tu vois, on voit des télés qui essayent d'intégrer des Twitter, des trucs comme ça, qui réagissent. Je veux dire, ils le font, à mon sens, ils le font toujours avec leur principe de la télé, très marketing, avec leurs normes et pas avec l'état d'esprit qu'on a sur YouTube en mode, voilà, liberté totale. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, à la télé, c'est rare de voir quelqu'un qui va dire vraiment ce qu'il pense, si c'est à contre-courant ou tout, ou alors ça m'en parlait pendant… Alors que nous, de fois, on le dit… Mais aussi parce que c'est peut-être l'audience de masse qui engage beaucoup de choses. C'est différent. Mais je pense que je trouve que c'est assez intéressant. C'est plus limité, la télé, aussi, c'est pour ça. Oui, bien sûr. Après, il y a les temps d'audience, etc., qui modifient les formats des émissions. Enfin, c'est quand même particulier. C'est plus politique. Voilà, peut-être. Alors, bon, c'est la fin de ce petit time. Déjà, on va devoir se quitter. Avant que tu nous quittes, je vais quand même te poser une question. Je vais essayer de te gratter une info. J'aimerais que tu nous dises, il y a qui dans KTP7 ? Il y a qui dans KTP7 ? Il y aura 17 joueurs. 17 joueurs, c'est du 1v1 ? Alors, ça sera du solo, pas du team, puisqu'on a fait les deux saisons précédentes en équipe. Ok. Je crois, oui, c'est bien ça. Donc là, on repart sur du… Pas quoi que non ? Oui, oui, c'était ça, pardon. Et donc là, on repart en solo pour changer un petit peu. Il y aura des nouvelles règles, enfin, quelques modifs. Donc ça, je ne dévoile pas, ce sera la surprise. Je peux dire, il y aura les habituels, il y aura les vainqueurs du dernier KTP qui seront là. D'accord. Il y aura moi. C'est KTP Heroes. KTP Heroes, oui. Il y aura du moment parce qu'on va regrouper des gens comme Nox, Fuka qui a quand même gagné les deux derniers. Nox qui a gagné le dernier et qui est très bon. Il y aura Siphano aussi qui joue plutôt bien. Et puis, il y aura aussi les habituels, on va dire, des Patrick. Donc, plus deux, trois petites nouvelles têtes parce que c'est toujours bien. Ok, ça marche. Dernière question. Et là, attention parce que ça, c'est sur Internet. Maintenant, c'est en rediffusion et tout. Est-ce que tu peux m'intégrer dans KTP 8 ? Je suis sûr que tu allais me poser cette question. Est-ce que tu peux m'intégrer dans KTP 8 ? Je sais. Ouais, Fuka m'en a parlé. Je saule Fuka. Écoute, ça, je sais. Il me l'a dit. Non, je l'ai parlé deux, trois fois. Je l'ai parlé deux, trois fois. Non, mais ça peut se faire. Il faut déjà que tu apprennes à ne pas mourir face à un mob. Ça va être chaud. Mais je suis prêt à m'entraîner. Il faudrait que Fuka fasse une formation et à partir de là, ça pourrait être marrant. Je suis prêt à subir l'entraînement. Eh bien, voilà. Écoute, pourquoi pas. Tu t'engages ? KTP 8 ou 9, ouais, pourquoi pas. Il s'est engagé. C'est un oui, je serai dans KTP. Bon, et on gagnera. Par contre, les équipes, c'est random, c'est ça ? Pas forcément. On peut faire des équipes construites. On Fuka no, tu me... On s'appelle. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Aipierre, pour ton temps et ta disponibilité. C'était vraiment super sympa de venir ici. Merci à vous sur Twitter qui avez réagi. Vous pourrez retrouver cette VOD sur la chaîne YouTube, Zerator SC2, dans un ou deux jours, vous vous calmez. Et voilà. Qu'est-ce qui va sortir, là, sur ta chaîne YouTube ? Qu'est-ce qui va sortir, là, aujourd'hui, maintenant ? Aujourd'hui, j'ai fait le montage de mon nouveau PC, donc la vidéo est sortie. Ah ouais ? Elle est déjà sortie, ouais. Pas mal. En mode un petit peu trop. Donc on te voit les mains dans le cambouis et tout ? Ouais, mais en fait, je l'ai tourné... J'ai un pote qui a monté son PC récemment et qui l'a fait vraiment sérieusement. Et toi, t'as fait à l'arrache ? Moi, je l'ai fait en mode n'importe quoi. Ah ouais ? D'accord. C'est du genre, ouais, ça, je sais pas ce que c'est et tout. Donc voilà, c'était mon... Ta chaîne YouTube, le lien ? Bah, A-Y-P-I-E. A-Y. Il vient d'où ton pseudo ? C'est un assemblage entre mon prénom et mon nom. Ah. Comme moi ? En fait, quand je l'ai créé, j'avais... C'est au tout début d'Internet, j'avais peut-être 10 ans. Ah oui, d'accord. Donc je t'ai dit bon... J'ai pas trop réfléchi. Pseudo 1, 2, allez, c'est parti. Merci beaucoup. Merci à toi. Et bien tout de suite, les LCS vont commencer sur l'Eclipsia TV. Retrouvez-nous avec toute la bande. Jiraiya, Skyar, Xari, LRB et moi-même sur l'Analysdesk et le Shoutcasting Desk 3BO3 qui vont commencer d'ici quelques minutes. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501